alessandra sublin n'a que faire des conventions c'est pourquoi au risque de choquer l'opinion publique elle a choisi de s'installer loin de ses deux enfants charlie et alphonse lassés par la vie parisienne elle a décidé de déménager dans le sud de la france une région qu'elle a appris à mais grâce à son ex compagnon jordan de gang et comme sans doute elle animatrice de tf1 cela évidemment fait polémique quand j'ai décidé de m'installer dans le sud certains de mes amis m'ont demandé mais tu laisse tes gamins avec leur père limite mère indigne est ce qu'on va dire ça un homme s'est-elle agacée auprès d'elle mais n'en déplaise aux mauvaises langues alessandra sublin reste très présente dans la vie de ses enfants comme elle l'a confié sur ses réseaux sociaux ces derniers lui rendent visite très régulièrement en ce début du mois de septembre ils étaient d'ailleurs à ses côtés dans sa nouvelle résidence avant de reprendre le chemin de l'école alphonse s'est offert un petit séjour au soleil chez sa maman l'occasion pour lui de regarder en boucle l'une de ses sagas préférées rocky comme l'a révélé alessandra sublet le garçon de 7 ans est un fan inconditionnel du personnage incarné par sylvester stallone d'ailleurs il n'a qu'un seul objectif lui est ressemblé maman je dois m'entraîner comme rocky a-t-il confié à l'animatrice comme l'a révélé ces dernières sur instagram joignant les actes à la parole le petit alphonse n'a pas perdu une minute avant de se mettre à l'entraînement dans une vidéo dévoilée par sa maman on le découvre vêtue d'un short de boxe aux couleurs des états unis tout comme rocky déterminé le fils d'alessandra sublet donne des coups dans le vent et réalise plusieurs pompes une vidéo qui a beaucoup amusé clément miséré son père que l'animatrice n'a pas manqué de mentionner rocky font fonce miséré à réagir ce dernier avec humour preuve que malgré leur divorce les parents du petit garçon ont conservé de bonnes relations avec ses ténèbres Sous-titrage ST' 501